Bonjour à tous Harker et Shadow qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée à cette Legends of Shima qui ressemble à ça, 1000012 et dont je n'ai plus le nom. C'est l'attaque Condor de Razer. Voilà, donc on va commencer maintenant. La première partie, on l'a consacré aux structures et aux speeders de l'Aigle et moi. Et donc maintenant on va passer au véhicule Corbeau je crois. Ouais, au Condor c'est comme tu préfères. Donc voilà, on va passer, on va commencer le véhicule et avec le sachet numéro 2 que tu as à faire. Parce que sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Et un petit sachet, d'un gros sachet. Il n'y a pas beaucoup de petites pièces, donc on est en vacances. Il n'y a juste pas beaucoup de pièces en fait, j'ai l'impression. Oh bah tu vois, on dit ça souvent des fois on est déjà à x minutes passées. En tout cas, on va commencer directement avec une bonne grosse pièce comme vous pouvez le voir. Des familles. Avec les ongles qui montent sur les côtés. On va enchaîner avec d'autres pièces avec des ongles qui montent en clair, les pièces pentues. Avec des 2x3 pentues comme ceci. Voilà. Ça ne doit pas être si commun que ça en plus, les 2x3. Je ne sais pas, c'est bien possible. La seconde qu'on mettra à ce niveau-là. Qui est sans se construire. Je ne sais pas du tout, on verra bien. Une 2x2 avec cette forme-là, un peu, qui sont les pièces. Une 2x2 d'ornementation. Une voiture, j'ai envie de dire. Voilà. On va enchaîner avec une bonne grosse plate. 2x8. Oh cri, c'est dégoûtant. Voilà. C'est juste un cheveu, c'est bon. Alors maintenant, il y a une petite pièce grise, gris. Ah non, elle n'est pas gris, elle est argentée. Ça se voit sur le modèle. Une 1x2, une 2x3, mais cette fois-ci dans ce sens-là, pentue, qu'on peut le voir. Je me disais pourquoi tu parlais de 2x3, d'accord. Et des petites pièces 1x1 plus accroche ronde. Donc accroche que l'on. Horizontale. De toute façon, elles accrochent que l'on, il n'y a pas dans 1 et 2. Donc je préfère aussi. D'accord, elle est bien précise. A ta guise. 2x2, pentue inversée à ce niveau. Par contre, là, on sera plein de niveaux, donc on va rajouter une 2x2. Une 2x1. 2x1, effectivement. Dark Noga. Je ne sais pas si on avait déjà vu le Dark Noga, si on l'avait vu rapidement dans la première partie de la vidéo. Et ensuite, il y a autre chose que Dark Noga, autre chose que du gris et du noir. Des bonnes grosses couleurs vives. Avec du violet. Oui, violet, effectivement. Ce n'est pas du bleu foncé, c'est du violet. Du violet, mais aussi du bleu ciel. Donc on ne retrouvera pas que chez les aigles, visiblement. Tout comme le jaune qui fait son apparition à ce niveau-là. Donc avec des 2x1. Après, est-ce qu'elle est voulue, son apparition ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Avec des 2x1, donc, avec trous techniques circulaires. 2, d'ailleurs. En parlant de techniques, ah oui, avec d'autres, j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Donc ensuite, on va mettre des barres circulaires, justement, techniques, toujours. Et donc ça, on va le caser pile sur nos éléments 2x3 à ce niveau-là. Plus le bon diamètre. Et puis là, c'est parti avec des arches. Un peu spécifique, oui, des arches anti-nulles barres. C'est plus pour les structures, ça. Mais écoutez, on en a 2 et on les case à ce niveau-là, comme ceci. Ça fait un peu bizarre. Ensuite, on va caser des 1x1 plus accroche, je vais dire barres. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Une fois 1x1 plus accroche. Alors, il y a accroche mal pour main de magnifique, voilà. Vertical. Bon. Ensuite, une 2x2 avec connecteur, écoutez. Peut-être pour allier une tête, on verra bien. Peut-être 3. Peut-être 3, pas écoutez. Une 2x3 classique, on va, à ce niveau. Et il y en a d'ailleurs 2. Une ici et une à l'arrière. Voilà. Ou à l'avant, ça dépend de comment on voit. Je ne sais pas trop, je pense que ce sera à l'avant, mais bon. Une 2x2 roue, on va caser à ce niveau-là. Et à nouveau, on va remplir cette partie-là avec une 2x2 grise. Ensuite, on passe carrément plus à du système tout simple, mais à des bonnes grosses turbines bien moulées. Donc en noir en plus. Parfois, je vais en noir comme ça. Il me semble que je vais en grise par le passé avec le cercoptère, par exemple, Ninjago. Elle est vieille cette pièce. Donc, oui, il n'y a pas ce qui est en nouvel, début 2000, je pense. Début 2000, oui. Les turbines qui vont bien, à ce niveau-là, je ne sais pas si moi, est-ce que je monte ? Si, si. Mais par contre, ça fonctionne bien, quoi. Oui, non, mais c'est juste si je veux. En fait, ça fonctionne comment tu te mets, l'éclairage n'est pas... Voilà. Donc là, ça, x2, là, c'est quand même bon. Donc, il est beaucoup plus large à ce niveau-là. Donc, il commence déjà à prendre de la certaine rwandienne sable ampleur. Donc, pas de 2 x 6, mais de 2 x 3, parce que l'ego est à faire minimise le nombre de moules différents par sachet. Surtout dans les nouvelles couleurs, je pense, à mon avis. Voilà. Ensuite, une... Ça fait un peu bizarre d'avoir une... Quatre à ce niveau-là. OK, c'est déjà tout. Une pièce transparente bleue. Attends, une pièce par étape. 2 x 2 circulaire, très chouette. Elle a l'air plus sans la caméra, mais elle est sympathique. C'est la même couleur que les pièces de chi. Oui, effectivement. Et on va retrouver nos 2 x 2 plus connecteurs pour bol jaune sur les côtés. Donc, écoutez, peut-être les ailes maintenant, ou peut-être pas, vers Shadow, mais écoutez, on verra bien. Et si on a deux, je me dis qu'il y a des chouches. Oui, c'est les connecteurs pour les ailes, très clairement, mais après, on ne les fera pas dans cette vidéo, je pense. Une x 2, pentu rouge ou marron ? C'est du rouge métrou, elle est là-bas, en dessous de l'arche. En effet, on va caser, donc, à ce niveau-là, on bouche les tenons, c'est marrant. Ensuite, allez, on passe à ce niveau-là. On case une x 3, on va caser, mais attendez, une x 2, assez rapidement, sur les côtés, pour mettre à niveau. En effet, autre pièce, voiture, comme ceci, donc, c'est des pièces qui apparaissent avec les voitures, des fois, assez souvent. Alors, des ailerons, ou alors... Oui, plutôt, enfin, ça apparaissait, ouais, ouais, ouais. En plus, avec des voitures, écoutez-moi, c'est passé comme tu veux. Donc, on met ça ici, et ça, on va remettre une x 4 qu'on avait mise avant, et ce niveau-là, qu'on va mettre à ce niveau-là. Ensuite, mini-structure dans la structure. Oh, je viens de comprendre à quoi ça sert. On va prendre cette pièce-là, noir sur noir, c'est noir. C'est noir, c'est noir ! Une x 3 ici, et ensuite, mini-structure, la mini-structure, attention, incroyable, assemblage 2 x 4, 2 x 3. On apparaît pas ça, une micro-structure ? Je sais pas trop, c'est avec Asie, je pense qu'elle est... Et s'il y a une mini-structure dans une mini-structure dans une mini-structure, ce serait une nano-mini-structure. Oui, mais là, je pense que les quasi... Ben, quasi, on en avait pas, je crois. Ben, par contre, c'est moi ou... Non, ce n'est pas toi, effectivement. Il manque pas quelque chose là, là ? Il est possible qu'il manque un truc. Regarde, il manque une 2 x 3, là, pour moi. Oui, effectivement, il manque une 2 x 3, en... C'est plus facile comme ça, tu me diras. On met ça ici, la 2 x 3, et j'ai l'épée. Et comme ça, ce sera mis à niveau, et vous pourrez... Bien tout consolider. Exactement. Par contre, il est très moche, ce trou. J'espère qu'il est bouché. C'est plus le copier, je dirais, non ? Voilà quoi, on ira, écoutez. Donc ça, c'est fait. Donc voilà, ce truc est solide, maintenant. Et on va continuer. Écoutez, on est bien partis, en finale. Il y a quand même pas mal de pièges, j'ai envie de dire. Sachez plus ce que je pensais de départ, de début, plutôt. Excusez-moi. Et voilà, j'en étais sûr. Une, deux fois, comme ça. Et maintenant, on va prendre nos réacteurs qui sont en argentin, un peu foncé. La couleur a paru en 2000. Ça, je les connaissais. 11, je crois. Avec les refactoris, c'est pas 2010, non ? Ça dépend, oui, ça a paru fin 2010, début 2011, en fait. Donc on met ça comme ceci. Voilà, donc on a une belle forme d'escalier à ce niveau-là. Avec cette affaire, on n'oublie pas une, deux fois de rouge, d'ailleurs, derrière du sachet, qui revient à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on va continuer à caser des pièces comme ça. Notre forme d'escalier, voilà. Avec nos deux fous d'échappement. Ici, c'est très bien, chez nous, tu aurais une médaille à plein vidéo. Ah, super. Ensuite, on va mettre des deux fois une à ce niveau, comme ceci. Il y a même une grosse jumper, apparemment. Oui, une grosse jumper violette, comme ceci. Donc, une deux fois deux, plus tenon. C'est un peu ridicule de le placer en plein. À chaque fois, c'est en plein milieu, à l'air du véhicule. Une arche toute faite, par contre. Parce que des fois, il y a aussi des pièces comme ça, mais divisées en deux, quoi. À l'unité, j'ai envie de dire. Elles sont un petit peu différentes. Partie blanche. Normalement, on est censé mettre des stickers, si on ne les casera pas dans la vidéo, mais on les casera par la suite. On verra. Ça dépend s'il y a des stickers sur la dernière vidéo. Je pense, et de toute façon, c'est souvent plus pour la revue, les stickers. Ah, ça par contre, c'est cool, ça, tu vois. On va boucher un peu des trous avec une pièce, comme vous pouvez le voir, assez grosse et assez pentue, surtout. Et surtout, assez classique. Voilà, à ce niveau-là. Je ne peux pas s'en rendre. Si, si, ne t'inquiète pas, mais il ne faut pas que tu te mettes devant, parce que sinon, tu n'es plus l'éclairage. Juste pour regarder, je n'ai pas devant la vidéo. Et c'est ça, c'est ce qui est assez cool, je trouve. On va mettre au-dessus de ça. Donc, ça va faire un petit pont au-dessus de notre pièce, deux fois deux, plus tenon. Et quitte à faire, cette pièce-là va être utile juste après qu'on ait mis ça déjà. Donc, à nouveau, une pièce courbée. Boom, dessus, ça remplit tous les temps d'un coup. Ça remplit tous les temps. Ça fait toujours plaisir. On dirait que ça a été prévu depuis le début. Je pense que ça a été prévu depuis le début. Et le cristal de chi. Donc, qui est un petit peu plus, on va dire. Donc, ça fait beaucoup plus de chi, d'ailleurs. Qui est un peu plus refermé dans ce set-là, effectivement. Mais deux camps en ont, ce qui est plutôt pas mal. Assez chouette aussi, une fois une métallisée, comme ceci. Alors, ce n'est pas la première fois que ça existe, mais en effet. Donc, une fois une, ronde, lisse. Ce que je fais toujours. Oui, des tiles rondes, quoi, en gros. Voilà, une pièce grise. Donc, on a un vrai moteur. On a une forme qui est cool, hein. On a une forme qui est vraiment drôlement cool, quoi. Ensuite, zip, il est temps un peu de solidifier tout ça. Ça, ça ne marche pas. Mais le vaisseau fait zip. Je n'ai pas ouvert ma wagette, ni rien du tout. C'est dégoûtant. Ensuite, donc, voilà. Je ne vais pas avoir honte vaisseau. Ça, par contre, c'est cool. Parce que c'est une 2x4, il ne peut pas vraiment de solidifier ça. Parce que, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai peur en veille tout très facilement. Donc, il faut autant solidifier un peu tout ça. Et ça, à mon avis, si je ne dis pas de bêtises, ça va servir à faire les pattes plus tard. Et ensuite, des pièces beige. Alors, c'est une nulle part, elle beige. Sur les côtés. Et à la fin, regardez comme c'est propre, il ne nous reste plus qu'une seule pièce. Et une pièce cool, parce que c'est une teal 1x1 ronde. Ce qui fait toujours plaisir. Et en argenté, en plus, ça. Par contre, les pièces beige, elles ne touchent pas le sol. Donc, d'ailleurs, on n'est plus vraiment au niveau du sol. Alors, ça fait combien de temps ? Ça fait 10 minutes. Comme tu veux. Je ne sais pas, il y a quoi comme assemblage dans la partie 3 ? Parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de pièces, mec. Non, tu as plus que les jambes. Tu as toute la tête et tout. C'est la partie 4 qu'on pourra faire avec la partie 3, je pense. Quoi qu'on pourra faire la partie 4 ? Il n'y a que les ailes dans la partie 4, apparemment. On peut tenter de se la jouer Fast & Furious. Par contre, tu peux construire une figurine. Oui, ou alors on construisait les pattes là, et ensuite les ailes avec les ailes après. Ouais, ouais. On coupe au milieu du... Ouais, ça le fait, ça le fait. Ça le fait. Donc, on va continuer sans plus attendre alors, parce qu'on peut faire perdre du temps. Bon, on va le toucher droit. Tu n'as pas l'impression que tu voulais juste regarder un truc. Et donc, à la fin, tu construis un seul-ci. Je ne vais pas trop faire entre 3 parties et 4 parties. Au final, on aura la même durée maximum, que ce soit trop 4 vidéos. Oui, ça fait 4 vidéos à peu près. Ça ne peut pas se mettre sur le temps, mais c'est quoi ce que tu fais. C'est quoi ce que tu fais ? 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 C'est carrément plus de pièces, j'ai l'impression. Quand tu vois quand même ce qu'on a construit. Après, je ne parle pas du volume, je parle du nombre de pièces. Oui, effectivement, plus de pièces. Donc, on commence directement avec une 4x6 comme Pelloir, avec plein de trous dans tous les sens. A l'époque de 4+, et tout ça. Voilà, c'est très possible. On va caser des... Je ne sais pas, un peu de blanc quand même. On voit le bien ce que je fasse. Oui, mais il faut avoir les pièces aussi. Oui, c'est cool, mais bon, les gens, ils les voient et qu'est-ce que je veux, vu que je t'explique tout étape par étape. C'est plus sympa d'avoir les pièces. Et de moins, on vient voir. Allez, des accroches rondes techniques de 2. Ensuite, des 2x2, donc des Grosbring 2x2, avec des temps en moulé, une accroche technique ronde. Circulaire. On va caser à ce niveau-là. Allez, ça ne déconne plus, parce que directement, on va... C'est cool, ça n'est rien. Donc, caser... Elles ont la même couleur. Oui, j'ai vu ça avec un autre modèle. Oui, je sais, je me souviens, mais c'est quand même assez rare, je crois. Voilà, donc, fameuse articulation à cran, dans ce sens-là. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou... ... puis ExoForce. Il y a un trou à ce niveau-là. Ça va pile, donc, dans notre... Ça a été fait exprès depuis le début, je suis sûr. Quelque chose me dit aussi que ça a été créé depuis le début, c'est incroyable. Donc, on a ça, et il est déjà temps de consolider tout cet ensemble avec des grosses 4x4, qu'on pourrait faire plus, hein, donc... On a déjà des bonnes... De la bonne taille, dès l'étape numéro 4. Juste pour voir l'épaisseur. Ah oui, quand même, hein. Donc, voilà. Donc, on a ça, et maintenant, on va peut-être partir un peu plus dans le détail, avec d'abord des téléphones rouges, c'est ça, donc... J'aime pas ça, c'est pas des téléphones, quoi. C'est une forme de téléphone. Bien, un téléphone Lego, en plus, ça. Oui, oui, mais il y a des pièces qui ont une forme de téléphone, qu'il pourrait faire. Merci. Ou une fois 4, archer, des plaques une fois 4, archer, voilà. Des tiles une fois 4, archer. Donc, on a ça dans ce sens-là. On va faire, par exemple, on prend cette pièce-là à nouveau en rouge, ce qui est plutôt rare, je pense. Dans ces couleurs-là. D'ailleurs, je pense que le rouge, ce n'est pas franchement une couleur qui est beaucoup utilisée. Voilà, comme ceci. Avec une jumper, encore. Oui, il y en a deux. Donc, tu en as une. C'est bien, c'est la fête. Donc, on a ça qui est fait à ce niveau. Et comme vous pouvez le voir, on a des espaces de tenon ici, sur les côtés. Et donc, pile, hop, ça s'emboîte. C'est trop fort. Ouais. Ensuite, à nouveau, une pièce en Dark Nonga, une fois 2. Et à l'arrière, on va qu'elle s'aider une fois 1, plus accroche. Comme ceci. Voilà. Donc, on va tout bien tenir. Ensuite, des pièces à nouveau en vert foncé. Oui, comme ceci. Donc, les deux fois 1, plus... On va dire... Pente, voilà, sur une fois 1. Il me faut la seconde et on sera bon. Voilà. Et on est bon, donc. Parce qu'on met ça comme ceci. Voilà. Donc là, je me replace. D'abord, on va bosser sur le dessous du véhicule. Je repivote comme ça. Je reprends des 2x3 pentues inversées que je vais mettre à ce niveau-là. Quitte à faire aussi, je rotate mes articulations. Tu rotate ? Je rotate mes articulations. Je pivote mes articulations. Oui, si tu préfères. Oui, je préfère. Je rotate dans la jeunesse. Donc, voilà. Vous avez ça qui est fait. Allez, on va passer un temps à la pâte. Et donc, à mon avis, ce sera possible de l'assembler directement avec ça. Après les instructions, on le fait. Non, mais je sais. Tu sais bien que je ne le fais pas, de toute manière. Oui, je sais que tu es un enfant consciencieux. Donc, on va prendre des pièces comme ceci, en forme diagonale, à ce niveau-là. Je vais ensuite prendre... Un quart de losange, quoi. Oui, je vais ensuite prendre ma pièce charnière. Des 1x1 violettes circulaires. Alors, les pièces charnières, par contre, ça va y aller, je pense. Là, ils vont se faire plaisir, en effet. Il faut des 4x1, c'est ça ? Donc, on va les tourner un peu comme ceci. Oui, mais il faut des 4x1, qui casera juste en dessous. Comme ça, ce sera, comme pouvoir, à la même hauteur que la pâte. Les orteils, quoi. À ce niveau-là, oui. Pour la prendre, on est le même. Ça y va, ça a l'air fun. Donc, déjà, on va caser 1x2 à ce niveau-là, qui sera un peu dans le vide, comme vous pouvez le voir. OK. On va voir juste un truc. Et c'est tout pour étape 5, c'était génial. Ensuite... Attends, il ne faut pas déconner. Il faut pas demander. On va recaser nos fameuses pièces articulation à cran à ce niveau-là. Je vais caser ça ici. On ne peut pas faire du symétrique. Donc, elle ne sera casée que sur de nos 3 plates. Ceci dit, on va quand même renforcer la chose. On pivote directement la pièce comme ça. Et on rajoute 2x1 noire. Ensuite, on va reprendre une pièce cylindrée qui est rouge, qu'on casera à ce niveau-là. Et 2 petites qu'on va caser sur les côtés ici. Sûrement pour mettre des arches, justement. Et là, comme ceci. Ensuite, donc, des fixions des arches un peu plus... Des gros arches, on va dire un peu plus... Unicoté. C'est-à-dire que le côté n'était pas très levé, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, bref, on en est là. On va comment caser pour renforcer une, deux fois trois, comme ceci. Et je vois qu'on met des jolies petites couleurs. On met des stickures sur les pièces clisses ici. Sur les orteils. D'ailleurs, il y a un son à quoi, les stickures. Et avant de mettre des pièces clisses, on va caser les deux fois une. Ah, ben, il n'y en a pas tant que ça, en fait. À ce niveau-là. Non, ça va encore. Et une fois que ça, c'est fait, eh bien, on n'a pas encore fini. Et on va caser une... Ah oui, très stickures. Oui, une nougat. Une fois deux à ce niveau-là. Je veux voir ce qu'il y a après. Il y a ça après. Donc, ensuite, une pièce arches, une fois deux, comme ceci. On va caser ici, donc, pour relier le bas et le haut de la patte, à ce niveau-là. Ensuite, une fois une, comme ceci. Et on finit bien tout ça avec une lisse, une fois deux. C'est aussi une jolie forme. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire, on va dire, l'autre partie de la jambe. Assez simplement. Là, ils font vraiment du basique. On va prendre cette pièce-là. On va prendre cette pièce-là avec deux trous pour articulation crantée. Et enfin, un nouveau spécial qu'on a joué dans le passé, tout comme celle-ci. Et donc ça, on va caser à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça ne permettra pas d'écarter les jambes du corbeau. Ça permettra juste de les pivoter, en fait, en soi. Voilà. Donc, on va prendre cet élément-là. Et là, on a l'accroche. Là, on a le trou. Hop. Comme ceci. Un peu carré, mais ça ne fait pas son affaire. Et ça fait combien de temps ? 18,52. Donc, on va un peu booster pour faire sous la barre des 22 000. Qu'il reste encore, elle fixe un peu. Ça va être un peu long. Elle fixe à cela ? Non, la fille, après. Si on n'a pas la fille, enfin. Ah, j'ai compris. Tu me feras celle-ci parce qu'elle n'a pas d'armes. Donc, elle sera plus rapide à montrer. Si tu te plais. Si tu veux. Même si c'est celle qui va dans le cockpit. Donc, je me disais vraiment mieux qu'on soit en dernier. Ensuite, on va faire la même chose en fait pour la seconde patte. Donc, on va retrouver nos pièces charnières. Qu'il faut que je trouve. Là, elle est là. Tu en as une autre déjà ? Oui, j'ai l'autre. D'accord. Tiens. Comme ceci. Ah oui, non. Pas tout de suite en effet. Tiens, déjà tu as les deux. On va retrouver nos 1x4 à ce niveau-là. On va remettre notre 1x2 au milieu. La pièce noire comme ceci dans ce sens-là. Ça ici. Une espèce d'articulation qu'on va d'ailleurs déjà tourner à 80 degrés comme ceci. On vient mettre des petites... Ensuite, des pièces lisses. Non, non, non. Qu'on casera après en fait. D'abord, on met des 1x1 toutes petites. Sinon, oui, qu'à ce niveau-là. Mais pas que. Elle est où d'ailleurs. À ce niveau-là. Et donc ensuite, nos plates courbées. Ici. Enfin, nos plates, nos briques courbées plutôt. Comme ceci. On a 2x3 à ce niveau-là. Les 2 pièces pentues. Mais est-ce que tu peux encore appeler ça des briques alors qu'il n'y a pas de tenon dessus ? Ici, je ne sais pas. Une fois 2 à ce niveau-là. Ensuite, on va prendre notre 1x1 et notre pièce courbée. Comme ceci. On est presque à la fin. Il explique la plate lisse. Et normalement, si j'arrive à la mettre, comme ceci, je fais un contenu gros 2. Pas grand-chose. Donc, il y a quand même des autocollants de base. Encore une fois. Sûr. Oui, c'est la suive. C'est la suive à pied. La jambe a été faite hors caméra rapidement. Si on est allé à loupé, ça reste toujours nos 3 pièces. Voilà, comme ceci. Et donc, oui. Et donc, on est comme ceci. Voilà. Et tout à fait. On va donc assembler nos 2 éléments ensemble. Donc, celui-là fait avant et celui-là fait ici. Donc, on retourne. On est comme ça. Et donc, regardez bien. Cette partie-là, donc avec le tenon ici. Le jumper. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais voilà. La pièce 2x2 plus tenon va s'enclencher dans ce trou à tenon gris ici. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées possibles. Parce que franchement... Comme ceci. Peut-être pour se retirer facilement. Je ne sais pas. Oui. Et donc ça... C'est une gimmick d'explosion. Alors, tu vois, il faut mieux que tu enfonces droit. Et ensuite, on enfonce... Ça a l'air de bien tenir, en fait, non ? D'autres pièces d'accroche. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il y a de son d'autres pièces d'accroche. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Il est plutôt massif, déjà. Voilà. Petite arme très rapide. Zip. Et maintenant, on va faire la figurine. Au final, tu prends quand même une scl sans arme. Même si c'est celle qui va dans le cockpit. Oui, oui. Parce que ta logique, elle rigolote. Mais on a déjà 25 000 dans la vue. 22,25. Donc, plus court, mieux c'est. Alors, ce que tu peux faire... Justement, non, pas spécialement. Alors, laisse-moi faire. En comprenant ce qui se passe. Effectivement, il y a dans le cockpit. Qu'on fera juste après, en début de partie 3. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Allez, on met un crew, là, donc. Tu peux... Le corps, très joli. Par contre, c'est un corps qui est utilisé pour les deux corbeaux. À part le fait qu'il y en a un qui a un crochet. Après, tu me diras que tous les personnages ont le même corps. Dans leurs tribus respectifs, souvent. Sauf que je t'ai filé le mauvais corps, d'ailleurs. Comment tu le sais ? Parce que celui avec le crochet n'a pas de jambe de bois. Et celui qui a la jambe de bois n'a pas de crochet. Voilà, car il y a un petit crochet à ce niveau-là. Et donc, c'est exactement les deux mêmes corbeaux que vous avez dans le Eagle Interceptor de Eris qu'on a déjà fait en Life Construction. Enfin, que j'ai fait en Life Construction. Et encore une tête. On a une plumeille de bec, comme ça. Ça, c'est hardcore. De quoi ? Tu l'as, le chi, d'ailleurs ? Tu l'as déjà placé ? Oui, j'ai placé. D'accord. D'ailleurs, quand je regarde, il n'y a pas énormément de pièces pour la tête. Ça va encore. Parce qu'à mon avis, tu dois faire la construction qu'il y a au niveau du torse, d'abord. Enfin, il est assez impressionnant au niveau... Et donc, voilà notre figurine qui est terminée avec un chouette bec d'argent. Et donc, tu as le droit de reposer ça à plat pour qu'on montre un peu ce qu'on a construit. Et là, c'est donc la seconde et avant-dernière partie de notre Life Construction. Voilà. Et on a construit, bon, ça, on remontrera à la fin. Donc, toujours la structure avec notre figurine et notre speeder, entre guillemets. Oui, ou juste speeder, tout quoi. Allez, donc, c'était tout pour cette vidéo. Oui, j'espère que vous avez apprécié pour le moment. Commentaire, qu'il soit easy. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour la troisième et, normalement, dernière partie de notre Life Construction. J'ai assez. Allez. A tout de suite.